100% de réussite avec ce driver, on vous a compliqué la tâche vraiment ici à cet endroit-là. Moi je préconise ici une balle un peu en feed. Touché ici. Ok, on voit à quoi l'appeler la météorite. Poverry. Salut Simon. Salut Joe. Ça va ? Ça va bien et toi ? Yes, on a bien mangé, là c'est bon on peut faire une super vidéo ensemble. On avait déjà fait quelques vidéos avec toi mais vraiment adressé pour les novices débutants de chez débutants et j'avais envie de faire une bascule la saison commence il fait beau le terrain sont de plus en plus sec et je me suis dit qu'il y avait sans doute pas mal de gens qui là derrière leur écran en fait avaient envie de savoir comment driver comme un pro du coup on s'est mis au back tip ton club et l'idée c'est que tu nous informes tu les informes de comment vraiment réussir à driver comme un pro. Donc ça va être une vidéo un peu plus technique avec mes pensées les stratégies voilà ta vision de comment driver comme un pro et bien sûr si tu es débutant mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont te servir je pense dans ton jeu donc reste jusqu'au bout de cette vidéo et donc voilà j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne oh my golf et lâcher votre meilleur pouce. Donc ici on est au départ back tip, déjà la première chose que tu fais de toute façon peu importe le niveau c'est d'évaluer ta distance d'atterrissage. Premier point, ça c'est le premier point, deuxième point ça va être aussi le vent, troisième point ça va être les dangers où il se trouve sur le trou donc un petit peu le schéma du parcours. On voit qu'ici on a un bunker qui est à gauche, on a surtout une lisière des arbres qui est à gauche qui est presque en jeu, on est sur un dock leg gauche donc à droite il y a un nord limite, beaucoup de danger. Ici l'idéal c'est de taper un coup qui sera un petit peu en draw pour éviter les dangers à droite. Ok tu vois moi qui suis plutôt jeune golfeur évidemment ça fait très bizarre d'être en fait si loin quand je vois déjà les blancs ils sont 30-40 mètres devant et en fait on voit qu'on vous a compliqué la tâche vraiment ici à cet endroit là en vous mettant beaucoup plus proche de l'obstacle avec beaucoup plus de draw à devoir sortir alors que nous finalement on pourrait taper une balle droite sans prendre trop de risques quoi. Plus de distance mais c'est pas vraiment ça la complexité de shots évidemment comme tu l'as dit c'est vraiment travailler cette balle de droite à gauche parce qu'on a les arbres qui sont en plein dans l'axe. Allez écoute on te regarde à l'oeuvre. Première chose ici on voit qu'on a un terrain qui est plat donc relativement plat donc on a un bon départ comme on a les arbres qui sont à gauche on va déjà un petit peu éliminer cet obstacle on va se positionner du côté droit. Ok ok. Donc je vais placer ma balle ici. Alors. On connaît on se fait la petite routine comme d'habitude j'aime bien être derrière la balle pour faire ma routine et avoir la bonne visualisation de la balle et du trou en même temps. Et on va essayer de trouver du relâchement parce que le draw si on est crispé ça va pas passer. Donc ton objectif c'est de la poser où et à combien ? Mon objectif c'est de la faire démarrer un petit peu sur le sapin qu'on voit dans les bois le seul sapin et essayer de la faire tourner 10, 15, 20 mètres sur la gauche. A quelle distance ? Plus ou moins 290. Ok 290, 290 mètres. Et là on en enlevant dans le dos donc c'est l'objectif en tout cas. Ça peut aller un peu plus loin. Ok elle est plus ou moins. Elle est exactement là où tu la voulais. Elle est exactement là où tu la voulais. La gauche du sapin, droit et tu as une option pour le birdie là. Kasia si tu tombes sur le green c'est régulé. Voilà. Ce sera un green en régule back tee quoi. Voilà. Bon on va voir ça. Ça c'était donc un départ ici. Il n'y aura évidemment pas la suite du coup je sais que vous nous en voulez mais l'idée c'est de vraiment voir comment driver comme un pro. Donc on part sur un autre départ avec une autre stratégie, un autre angle. Mais on va quand même aller de là-bas filmer le départ depuis cet endroit pour que vous voyez aussi l'obstacle d'un autre point de vue. C'est parti. Donc ici ta balle elle arrive ici. On est plus ou moins à quoi ? On est à 290 comme tu voulais plus ou moins ? Ouais je pense que le trou doit faire à 400 mètres. Ah mais il y a plus ça. 390. Ouais. Donc 310. On voit qu'il y a un bon vent. Il y a un vent qui a aidé un vent de nos. 310. Ouais. Et alors on peut voir vraiment qu'on était là à droite. Vous le voyez avec la petite flèche. Vraiment on contournait les arbres. Donc c'était vraiment le meilleur endroit où venir pour se donner un chemin au drapeau. Parce qu'il y a quoi devant nous ? Des bunkers qui protègent, une butte et il y a une grande porte qui est ouverte. Donc c'était vraiment... Allez, pour vraiment être 100%. On aurait pu être... Le coup parfait aurait été ici. Ici. Ouais. Comme ça on est sûr qu'on n'a pas les bunkers en jeu si un mauvais coup pouvait arriver. Mais voilà. Donc on est satisfait à 98%. 98%. Moi 100% personnellement. C'est vrai ? Ok. 100% de réussite avec ce driver. Magnifique. Ouais parce que t'as pas de doute d'aller chercher le green de toute façon. Les bunkers sont pas en jeu pour moi. Ok. Allez départ suivant. Back-T c'est parti. Donc ça Simon ici c'est le départ du trou 14. Back-T de nouveau mais déjà magnifique. C'est incroyable. Quel beau franchement. On a une vue qui se plendille sur la vallée. C'est magnifique. Bravo au Golfe de l'Empereur. On peut citer aussi ton académie en fait. Vous êtes plusieurs pros à être dans une académie au sein de l'Empereur. On est quatre. Si les gens veulent te trouver par exemple et prendre un cours avec toi, comment ça se passe ? Ils peuvent aller sur le site gbfgolfacademy.be et trouver directement les agendas dessus. Ok ben voilà ça c'est dit. C'est marqué évidemment comme d'habitude sous la vidéo en plus de ce que vous avez vu à l'écran à l'instant. Maintenant on t'écoute. Là on va être... Moi en tout cas je suis conscient de deux choses. C'est que ça a l'air simple parce que c'est ouvert. Mais je sens qu'il y a un vent qui va vraiment être problématique. Je ne sais pas mais... Le vent il est de face vu qu'on est sur le trou qui est adjacent de l'autre côté du 13. Alors ici on a un petit dock leg à droite. Le gros danger ici va être de se retrouver du côté gauche parce que là on n'a pas d'attaque pour le green. Donc à la limite si on est même complètement à droite, on fait un gros slice, on arrive sur le fairway d'à côté. Ça ne pose pas de problème. On a encore un shot pour arriver sur le green. Par contre si on est à gauche ça va être plutôt compliqué. Donc moi je préconise ici une balle un peu en fade et se placer sur le côté gauche ici avec une balle basse. Balle basse, fade, vent de face, tu ne vas évidemment pas aller sur le fairway d'à côté en tant que pro c'est... Ça m'arrive régulièrement. Oui mais ce n'est pas ton option que tu choisirais de base. Non, ça c'est clair. Et ici avec l'impact de niveau, est-ce que la balle va gagner en distance, elle va perdre en distance ? Alors elle va normalement gagner en distance mais là comme il y a beaucoup de vent de face... La balle va remonter. Oui, elle risque de ne pas gagner de distance. Grand chose. Non. Alors pourquoi je fais aussi un fade ? Parce que si je mets trop de fade et que ça devient un slice, ben voilà, comme je disais là tantôt, j'ai de la place à droite. Il n'y a pas trop de soucis. Donc tu es sécure. Si je rate mon coup, ça va. C'est un coup sécure. Voilà. Ok, allez, écoute, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On est censé donc l'avoir au plus ou moins, tu vois, c'est une espèce de virage que ça fait là dans l'herbe. On est quoi ? Tu es censé être au virage qui va à gauche ? Au deuxième virage. Avec le vent de face, ça sera un petit peu plus court à mon avis. Mais ça, c'est l'idée. Donc c'est partir sur le milieu gauche du fairway et revenir sur le bord droit du fairway. Ok, allez, super, génial. Tu conseilleras aux personnes d'attendre qu'il y ait le vent qui se calme s'ils peuvent ou de toute façon il faut y aller, faut y aller ? Bah, s'ils peuvent, mais non. Là, ça se calme, genre pendant chouïa. On ne sait pas, il y a des rafales qui peuvent arriver. Ça peut arriver quand la balle est en vol. Surtout aux drivers, ça ne pose pas trop de problèmes. Tu perds un peu de distance, ce n'est pas un souci. Maintenant, c'est si il y a une attaque de green et qu'il y a des grosses rafales à ce moment-là. Essaye de laisser passer. Ok. Alors, évidemment, un petit truc pour faire une balle basse. On va essayer de placer la balle un peu plus au centre de son stance. Ok. Ok. Plutôt une balle droite, celle-ci. Elle n'a pas pris le feed. Et alors, elle a décollé et puis on l'a même vu un peu reprendre un peu d'amplitude. Ça, c'est le spin. Oui. Eh bien, franchement, c'est impressionnant à voir. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Bastien justement l'autre fois, que quand il fera plus chaud, les balles vont avoir tendance à s'envoler encore après. C'est surtout le contact, en fait, sur le club. Ici, le contact était un petit peu basse sur la face du club, donc il y avait beaucoup de spin. Si je la touche un petit peu sur la face haute, là, j'aurai moins de spin. D'accord. Et ça, c'est quand tu vas tiller que tu vas pouvoir influencer ça ? Surtout le contact, le swing qui doit être juste. Le tillage, moi, je suis d'avis pour toujours qu'il est un peu plus haut que la face du club pour pouvoir essayer d'avoir un angle d'attaque qui est remontant. Qui est remontant, oui, ok. Logique. Voilà. Si je tille bas, je vais avoir tendance à l'écraser. Ok. Distance, là, de ce que tu connais, t'es à peu près à combien, là, du coup ? À mon avis, j'ai dû faire 260, 270, à mon avis. Ouais, sympa. Ouais, donc distance pro, quoi. Il y a beaucoup de vent, là, on peut le voir. Ouais, tes cheveux, on voit tes cheveux. Driver comme un pro, allez, départ suivant, c'est parti. Alors, pas de chance, j'ai envie de dire, parce qu'on sort de l'hiver et t'aurais pu encore aller chercher, sans doute, une dizaine de mètres si elle n'avait pas eu, on va à quoi l'appeler, la météorite. C'est un pacte. Ouais. Ouais, mais elle est sur le ferroé, c'est ce qui compte. Ben, écoute, 264 mètres. Ouais. On démarre de là-haut, tu démarres de là-haut. Et puis, surtout, magnifique porte ouverte pour la suite du jeu. Le bunker est pas en jeu, donc, ouais, c'est un bon shot. C'est un bon shot. Pour être à 100%, il aurait fallu être... Ah, et de ce côté, ici, là, en plein centre. Pas du côté droit, parce que... Enfin, du côté droit. Là, on a un peu le relief. Donc, si on est ici, c'est nickel. Là, ici, ça aurait été 100% parfait. Ouais. Mais tu es satisfait à 100% de ce shot, quand même. De toute façon, tant qu'elle est sur le ferroé, honnêtement, je suis content. Ben oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Les ferroés sont déjà impeccables. Ouais, ouais, on a un beau parcours. Ouais, c'est clair, vraiment très beau parcours. Donc là, tu aurais pris quoi pour terminer ton tour ? On doit être probablement... À 160 ? 160 ? Face au vent, j'aurais préféré faire 6. Ah, ouais ? Face au vent, ouais, ouais. Face au vent, ouais, face au vent. Ah ouais, on a pas de demande face là. Tu nous emmènes... On en fait encore un ou deux ? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, Simon, situation un peu spéciale, mais qui s'adressera à des joueurs d'un certain niveau. Driver on the deck, off the deck ? Driver on the deck. Driver on the deck, donc, sortir son driver sur le ferroé pour essayer d'aller chercher. Est-ce que finalement, les gens vont aller chercher une situation ou carrément un green ? Alors, quand on sort le driver sur le ferroé, on va chercher le green. Ah, on va chercher le green ? Aux alentours. On se met dans le bunker à droite du green, le bunker à gauche, c'est pas un trop gros problème, mais on essaie d'aller sur le green. Ah bah écoute. Sinon, on se positionne, on prend affaire et on se place, mais là, c'est pas l'idée. Est-ce que ici, finalement, vu qu'on est sur le ferroé, en positionnement, posture, grippe, alignement, tout ça, quelque chose va changer ? Ou alors, c'est plutôt du feeling ? Ou non, c'est plutôt balle à l'arrière, balle à l'avant des pieds ? La position de balle, on va un tout petit peu plus la centrer, je vais moins la mettre sur mon talon gauche, je vais plutôt la mettre une balle à droite de mon talon gauche. Je vais avoir moins mes épaules inclinées de cette manière, parce que je vais la faire basse ici. Je vais encore un petit peu l'écraser, donc ouais, il y a ça comme changement qui va arriver. Et là, on a un bon vent de face, donc il faut y aller. Alors, il faut savoir que quand on est avec le driver sur le sol, on va avoir tendance à fader la balle, parce qu'elle est plus à gauche, entre autres. Ok ? Elle est partie un petit peu à droite, celle-ci. Légèrement à droite, hein. Contact, c'était correct. C'est ce que tu avais dit, hein. Ouais. C'est ce que tu avais dit. On va voir où elle est tombée ? Ouais. Bah écoute, pas mal, hein ? Pas mal, pas mal. Hauteur de drapeau, plus ou moins. Pas à droite, on n'est pas sur le grill, mais c'est le risque avec... Écoute, regarde, tu viens de là à 225 mètres. Bunker, arbre, quand tu regardes tout ça, tu te dis que finalement, enfin... Ouais, c'est un boncure, je suis content. Je vais aller après le spel pour le birdie. Toi, en tant que pro, t'as évidemment cette exigence de vouloir être sur le green, mais je pense que quelqu'un qui est en dessous de 15 et qui tente ce coup peut déjà être très satisfait et fier de taper une balle à 225 mètres, hauteur de drapeau, avec une approche plus ou moins simple, parce qu'en plus, légèrement en descente derrière. Je vais être honnête avec toi, quelqu'un qui est 15, il n'essayait même pas ce shot. Il n'essayait même pas ce shot ? Il n'essayait pas, non. Essayez, dites-nous en commentaire ce qui se passe quand vous le faites. Ouais, et on est quand même là pour se challenger, la saison démarre, quoi. Allez, c'est parti. Simon, on est au départ du trou numéro 18, back tee 306 mètres, précédemment, drive off the deck, on a aussi eu un dos de la gauche, un dos de la droite, tu nous as un peu donné toutes ces combinaisons. Ici, moi, de ce que je vois, c'est straight, c'est tout droit. Balle tout droite, enfin tout droite. Oui, il y a un petit vent droite-gauche, un petit peu avec. Je pense qu'il y a la possibilité pour arriver sur le green ici. Donc toi, tu dis que toi, d'ici, tu peux toucher le green. Ouais. Ok, moi, je suis grand prince. Si tu mets la balle sur le green d'ici, directement, là, comme ça, troisième rendez-vous qu'on a ensemble, à la fin, il y aura entrée, plat-dessert, bouteille de vin. D'accord ? Ouais, deal. Mais voilà, on va voir si c'est le cas. Ici, le terrain, par contre, comparé aux autres endroits, il n'est pas plat. Le départ, pardon. On voit que le départ, la partie droite ici, on va avoir la balle qui sera plus basse que nos pieds, donc ça va créer un peu un feed. Donc on va essayer d'être placé correctement avec la balle qui est vraiment égale aux pieds. Je pense qu'ici, on est au bon endroit. Et pourquoi tu ne peux pas tiller tout simplement plus haut, en fait ? Ce n'est pas une question de tiller plus haut, mais en fait, si j'ai ma colonne vertébrale qui n'est plus planchée, je vais avoir tendance à fader la balle. Donc c'est de la biomécanique, et si je suis plus droit, je vais avoir tendance à avoir un gros draw qui va arriver, même un hook. D'accord. Si j'imagine que j'ai la balle qui est ici, je vais avoir une balle qui sera vraiment très très forte en hook. D'accord. Ok, intéressant. Donc toujours choisir un bon côté du départ. Donc si je choisis le côté droit, je vais m'ouvrir le côté gauche. Si je choisis le côté gauche, je vais m'ouvrir le côté droit. Mais par contre, essayez toujours de choisir un emplacement qui est plat. Ça, c'est le plus important. Ok ? Le resto ? Si, elle est sur le green. Pas pré-green, hein ? Green, hein ? Il y a une petite accalmie devant. Oh, le vent. Elle est devant. Elle est juste avant, non ? Oui. 20 mètres avant ? Oui. Tu as touché où ? Ici. On est donc... Touché ici, presque au centre, mais un petit fait dans le talon. Oui. Merci. Allez, merci à toi, ça m'évite de sortir de ce feuille. Ici, malheureusement, le défi n'est pas remporté pour le resto, mais en termes de distance, on est vraiment au 300 mètres. Oui. Puisque l'entrée du green est ici, le drapeau est là. Mais c'est bunker. Oui. Finalement, l'un dans l'autre, quand on y pense. Moi, ça me va, le bunk. En fait, ce n'est pas un coup compliqué. Non. Il y a une possibilité pour aller chercher... C'est un par quatre. C'est un par quatre. Donc, chercher un birdie sera une éventualité. Donc, finalement, back tee, 300 mètres, taper une balle comme ça, je pense que beaucoup de joueurs seront déjà très, très satisfait. Voilà. Est-ce que pour l'honneur... Je terminerai pas le trou ? Oui. Allez, on essaye. Bon, Simon, pour birdie ? Pour birdie. Oh my golf ! Bon, écoute, merci. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en dessous et abonnez-vous à la chaîne Oh My Golf. On se retrouve pour d'autres aventures avec Simon. Nom de famille ? Guessel. Simon Guessel. Parce que voilà, c'est mieux que si je le prononce et que c'est Guessel à la fin, c'est pas cool. Ici, Golf de l'Empereur, l'Académie. De nouveau, on vous met les coordonnées du site internet pour faire des réservations éventuelles. Voilà, c'est quelqu'un de très à l'écoute, qui a déjà une belle expérience et qui sait vous mettre en confiance et vous faire aussi comprendre vos erreurs de manière polie et sympathique. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'on fait ça aussi avec toi et on est très fiers de pouvoir faire ça avec toi. Merci aussi au Golf de l'Empereur de nous permettre de tourner ses capsules vidéo. On se retrouve à très bientôt et on va essayer de le faire. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Ça fait 1, 2, 3. Oh my golf ! Bravo ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.